Je vais commencer par ça. C'est un graphe que vous connaissez sûrement, qui est assez connu, qui vient des rapports du GIEC, qui nous rappelle simplement que le GIEC a pris l'habitude de résumer ses scénarios prospectifs en fonction de quatre grands scénarios qu'on appelle les RCP, peu importe la signification de cet acronyme. Le RCP le plus pessimiste, c'est le RCP 8.5. C'est la courbe rouge que vous voyez devant vous, qui nous envoie en valeur médiane à une température, une augmentation de la température à la surface de la planète à la fin du siècle, de plus 4 degrés, mais qui peut nous envoyer quasiment jusqu'à plus 6. Et puis le RCP le plus optimiste, c'est le RCP 2.6. C'est la courbe bleue, qui nous permet de rester en dessous du seuil des 2 degrés. Alors vous savez qu'il est trop tard aujourd'hui pour rester en dessous du seuil des 2 degrés. Nous n'y arriverons plus. Nous allons atteindre les 2 degrés très vraisemblablement, ou malheureusement quasiment, quel que soit l'effort que nous ferons maintenant, peu de temps après 2050. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'effort. Au contraire, c'est-à-dire que ce sera bien pire si nous ne le faisons pas. Alors je vous rappelle ceci, qui est bien connu, parce que je voudrais vous montrer autre chose, qui est un travail qui a été fait il y a deux ans, et qui me semble très intéressant, qui part de ceci. Le constat initial, c'est que, mais je suis sûr que vous l'avez déjà tous et toutes fait, c'est beaucoup plus facile de courir dans la savane sèche du Tchad par 40 degrés, que dans la jungle humide du Vietnam par 35. Il fait moins chaud au Vietnam, mais beaucoup plus humide, et le corps humain supporte beaucoup moins. Donc ici, vous avez en abscisse la température moyenne dans la journée, et en ordonnée, l'humidité dans l'atmosphère. Et la courbe rouge, la parabole rouge, vous donne la frontière au-delà de laquelle la combinaison température-humidité dans l'atmosphère devient létale pour un corps humain qui serait exposé plus de 6 heures d'affilée. Évidemment, il ne faut pas espérer pouvoir s'en sortir avec l'air conditionné, puisque l'air conditionné, comme vous le savez, émet beaucoup de CO2, donc il faudra de toutes les manières nous apprendre à nous désintoxiquer de l'air conditionné. Alors, la question que se sont posées les climatologues qui ont produit cet article, c'est quelle part de la planète sera exposée à des conditions létales de température et d'humidité dans l'atmosphère à la fin du siècle ? Alors ici, vous avez dans la cartouche gauche, de nouveau le RCP 8.5, celui qui nous intéresse parce que c'est celui sur lequel nous sommes actuellement, tranquillement, qui est le scénario le plus pessimiste du GIEC, et vous savez que la pandémie n'échangera pas grand-chose puisqu'elle va simplement diminuer de 8 à 9% de nos émissions de CO2 pour l'année 2020. Donc si vous regardez le graphe du RCP 8.5, la courbe rouge à gauche, vous voyez que si nous ne faisons rien et que nous restons sur ce scénario-là, à la fin du siècle, vous avez 50% des terres émergées de la planète qui sont soumises à plus de 20 jours par an de conditions létales de température et d'humidité. 50%. Question suivante, quelle sera la part de la population humaine qui sera affectée ? Ça, c'est la cartouche droite. Alors évidemment, sous l'hypothèse extravagante, parce que bien évidemment, ça ne va pas se passer comme ça, mais c'est une manière de comprendre les enjeux. Sous l'hypothèse extravagante que la population humaine ne va pas migrer. Donc vous regardez la cartouche droite, la courbe rouge, c'est tout le RCP 8.5, toujours sous l'hypothèse que nous ne faisons rien, et donc nous continuons à naviguer tranquillement sur cette courbe d'émission de CO2. Alors c'est 75% de la population humaine qui, à la fin du siècle, sont exposées à plus de 20 jours par an de conditions létales de température et d'humidité. La question suivante, c'est où cela va-t-il se passer ? Et donc c'est cette carte ici. Alors le RCP 8.5, c'est celui qui est en bas, vous savez qui nous intéresse. Et là, le code couleur est assez simple, vous voyez comme c'est rouge très profond, ça veut dire que c'est plus de 300 jours par an de conditions létales de température et d'humidité. Et lorsque c'est jaune clair, c'est 100 jours par an. Enfin, 100 jours par an, ça fait presque un jour sur trois. Alors, là c'est assez facile à dire, vous voyez bien que la totalité du bassin amazonien et toute l'Amérique centrale, par exemple, sont soumises à la fin du siècle à plus de 300 jours par an de conditions létales de température et d'humidité. Et autrement dit, il n'y a plus personne qui vit dans ces zones à la fin du siècle. Puisque si tous les jours les conditions sont létales, ceux qui y resteront seront tous morts. Alors non seulement la totalité du bassin amazonien et l'Amérique centrale, mais aussi la totalité du bassin du Congo, la totalité du golfe de Guinée, qui nous intéresse nous, les Français particulièrement, puisque c'est là que nous avons la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. La frange est de l'Afrique, tout le littoral indien, et la totalité de l'Asie du Sud-Est. Et même la partie nord de l'Australie. Alors, ça veut dire que lorsque la Banque mondiale, par exemple, estime que dans la deuxième moitié de ce siècle, nous devrions avoir quelque chose comme 2,5 milliards de réfugiés climatiques, si vous regardez cette carte, vous voyez qu'elle est en fait plutôt optimiste. Toujours sous l'hypothèse où nous ne faisons rien. Alors, j'espère bien que nous n'allons jamais réaliser le RCP 1.5 à la fin du siècle. Nous allons enfin nous décider à réduire nos émissions de CO2, non seulement la France, mais l'ensemble du monde industrialisé. Mais c'est intéressant, je crois, de prendre la mesure de ce que ça signifie, la trajectoire du business à juge. Et non seulement ça veut dire que les zones qui sont en rouge aujourd'hui, sur cette carte, seront désertées à la fin du siècle, probablement avant la fin du siècle. Mais encore, si vous regardez les zones jaunes, donc jaune, ça veut dire 100 jours par an. C'est presque un jour sur trois. Vous voyez qu'il y a des zones intéressantes. C'est la côte est-sud-est des États-Unis, qui est jaune, profond, et la côte est de la Chine, avec des toutes petites villes comme Shanghai, Shenzhen, etc. Ce qui veut dire que ça va être très compliqué, y compris pour les États-Unis et la Chine, si nous devons nous entêter à cheminer sur ce scénario ACP 1.5. Alors vous me direz, mais regardez, l'Europe, en fait, sur cette carte est assez peu concernée, c'est vrai. Nous ne sommes pas immédiatement concernés par le problème de la combinaison de température et d'humidité, parce que nous n'avons pas assez d'humidité. Mais si vous connaissez un tout petit peu l'Italie, par exemple, vous savez bien qu'aujourd'hui, déjà, beaucoup d'Italiens se plaignent régulièrement, chaque année maintenant, qu'il y a des conditions, en fait, de température et d'humidité qui deviennent insupportables pour une partie de la population italienne. Alors, nous, nous allons être concernés par un autre problème, et beaucoup plus rapidement, en Europe, qui est le stress hydrique. Vous savez que le dérèglement climatique affecte le cycle de l'eau et fait en particulier que, même si, en fait, la pluviométrie en volume d'eau qui tombe sur nos terres agricoles ne baisse pas beaucoup, un petit peu, mais pas énormément, en réalité, la fréquence et l'intensité des pluies changent complètement et fait qu'une partie des sols n'arrivent pas à absorber l'eau et donc l'eau ravine au lieu de remplir une nappe phréatique, ce qui est dramatique pour l'agriculture. Alors là, vous avez une carte qui a été réalisée par le World Resource Institute, qui est un gros siltenc américain à Washington, et qui décrit les zones qui, en 2040, donc pas à la fin du siècle, mais en 2040, et après-demain, risquent de souffrir d'un stress hydrique et en particulier d'un manque d'accès à l'eau potable. Et là, vous voyez, le code couleur, c'est rouge profonde, ça veut dire que, enfin, rouge très profond, ça veut dire qu'on pourrait perdre, la zone pourrait perdre jusqu'à 80% de l'accès à l'eau potable dont elle dispose aujourd'hui. Et là, c'est les zones qui nous concernent, nous, directement, puisque la totalité du Maghreb est prise dans cette tragédie-là, le sud de l'Espagne et le sud de l'Italie. Le nord de l'Espagne, le nord de l'Italie, c'est un rouge moins profond, ça ne voit peut-être pas bien sur la carte, mais c'est une perte entre 40 et 80%. La France, c'est une perte entre 20 et 40%. Ça veut dire que, selon ce plein des agriculteurs français aujourd'hui, qui est « nous n'avons plus d'eau », vous les avez sûrement déjà entendus, ce n'est pas une fantaisie d'agriculteur, c'est la réalité de la préface de ce qui va nous arriver dans 20 ans. Dans 20 ans, il est vraisemblable, si nous ne faisons toujours rien, que nous manquions d'au moins 20% d'accès à l'eau potable dont nous disposons aujourd'hui. Ce qui promet de poser des problèmes colossaux, en particulier en milieu rural, pour l'adduction d'eau potable, puisque vous savez que, par ailleurs, nos infrastructures d'adduction d'eau sont extrêmement vétustes en France. Nous n'avons pas pris les moyens, en tout cas, Réolien n'a pas pris les moyens, de mettre à jour ces infrastructures, et il y a un véritable problème, dans les années qui viennent, d'adduction à l'eau. Or, vous savez qu'on peut vivre quelques jours sans électricité, mais personne ne peut vivre sans eau. Alors, ceci, c'est une espèce de préliminaire, à mon propos, pour essayer de recadrer les affaires et nous faire tous prendre conscience du fait que, selon ce qui est question, est une gravité inédite dans notre histoire. Et donc, je crois que c'est très important aujourd'hui qu'on prenne ces questions très au sérieux et qu'en particulier, on se désintoxique tous collectivement de l'idée qu'il faille aujourd'hui ressusciter le monde d'hier, parce que ressusciter le monde d'hier, c'est, dans le cadre du plan de relance post-Covid, c'est nous empêcher complètement de faire face aux défis colossaux que je viens de rappeler de manière très très rapide. de manière très rapide.